Sous-titrage Société Radio-Canada Je rêvais de voyager. Je rêvais à travers les livres, de voyager au long cours, je rêvais d'aventure, je rêvais de rencontre et je rêvais d'exploit. À travers évidemment les livres de mon enfance, à travers Fenimore Cooper, à travers Jack London, à travers Alexandre Dumas, à travers Victor Hugo, enfin tous ces grands évocateurs, tous ces grands rêveurs, qui n'avaient pas toujours voyagé d'ailleurs, mais qui parlaient d'ailleurs si bien et on croyait et je crois encore parfois que l'ailleurs est meilleur. S'il y a des hommes politiques couleur de murailles, des ministres qui font tapisserie, on voyait aller d'urgence à l'école Kouchner. Ce ministre docteur qui ne résiste pas à l'appel du large est comme aimanté par les caméras de télévision. Il se démène dans une croisade planétaire, vibrionne, disent les jaloux et les fatigués. Une image a fait grincer des dents messieurs Jacques et Dumas, pour n'en nommer que deux. En Somalie, il en ferait un peu trop. Tacte et humilité, sermonne l'austère ministre de la Défense, Bernard Kouchner irrite, mais Bernard Kouchner dans l'ombre ne serait plus vraiment Bernard Kouchner. Et il y a quelques jours seulement, la Somalie, personne ne pouvait imaginer, malgré les appels, qu'il y aurait une intervention internationale. Et c'est parce qu'il y a eu cet engrenage humanitaire et cet engrenage d'informations, parfois excessifs, je le reconnais, et je demande pardon à ceux qui ont été émus, que j'ai porté le sac de riz des enfants de France sur mes épaules. Moi, ça m'a fait plaisir qu'il arrive. Et en réponse aux grincheux qui préfèrent l'action diplomatique traditionnelle, il assène son droit d'ingérence humanitaire, un principe récemment reconnu par l'ONU. Il avoue en connaître les limites, mais continue de parcourir le monde, au Liban, chez les Kurdes, avec Daniel Mitterrand, qui irrite elle aussi le Quai d'Orsay, d'aéroport en aéroport, au Libéria ou encore à Sarajevo. A chaque fois, des images pour faire prendre conscience, dit-il, la télé, outil de l'action humanitaire. Je sais les critiques qui me sont adressées. Mais moi, je vous dis qu'en ce moment, les Arméniens meurent et que tout le monde s'en fout. Et pourquoi on s'en fout ? Parce qu'il n'y a pas d'image. Et les images, c'est cela qui agace ses collègues, sans compter ses 67% d'opinions favorables dans les derniers sondages, devant tout le monde, sans omettre son énorme ambition qui fait de l'ombre aux autres. Et puis, c'est le préféré du président. C'est les Kouchner qu'on invite en convalescence à Belle-Île, pas les langues. Il est populaire, il en joue, en rajoute, comme menteur d'un proche, un jour on dira, mais qui était le monsieur en parquet jaune, à côté de Bernard Kouchner.